Musique de générique A une certaine époque, lorsque vous exprimez à vos parents le souhait de vous faire tatouer, Maman, faut qu'on parle ! Leur réaction était souvent celle-ci. Terrifié à l'idée que vous passiez par la case prison. En effet, l'image du mauvais garçon lui a longtemps collé à la peau. Je suis méchant ! Seule consolation, les décalcomanies malabars. Y'en a marre ! Y'en a marre ! Mais un peu d'histoire. Son étymologie vient du tahitien Tataou, qui signifie marqué et dessiné. Symbolique, religieux ou esthétique, le tatouage remonte au néolithique et laisse des vestiges sur les cinq continents. Bref, à partir de 1990, le tatouage se popularise. Et Louis-Vitch d'Odonès, ancien paysagiste piqué par la passion du dessin, finit par ouvrir son salon de tatouage. Je fais du dessin depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais arrêté. Je fais pas mal de peinture, de la gravure, de la sculpture, du graphe. J'ai vraiment commencé à tatouer vers la vingtaine. Diplômé en horticulture, puis sous-officier dans l'armée, Manu Marshall n'était pas non plus destiné à devenir tatoueur. C'est vrai que je dessine depuis que je suis petit. J'avais longtemps laissé tomber le dessin. Et puis, sur mes dernières années d'armée, avec les missions qui s'enchaînaient, j'ai ressenti le besoin de reprendre le dessin. Et en fait, en quittant l'armée, je me suis dit que je voulais devenir plus sérieusement tatoueur. J'ai commandé, alors, chose qu'il ne faut pas vraiment faire, mais j'ai commandé une machine à tatouer pour me tatouer moi-même. Donc, j'ai commencé un peu comme ça, à rentrer dans ce monde-là. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup évolué au contact d'autres tatoueurs. Pour commencer à tatouer, en général, ça va être des pots synthétiques, ou des pots de cochons pour s'entraîner. Et puis, après, en général, sur les amis, et puis des fils en aiguille. C'est pas mal, ça, des fils en aiguille. Sur les clients. Si le tatouage est généralement synonyme d'appartenance, de protection, son utilisation est également punitive, pour marquer, entre autres, les esclaves dans l'Antiquité grecque et romaine, les déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le XXIe siècle voit donc le tatouage se démocratiser largement, avec l'influence des personnalités publiques. Et si les styles se multiplient, Louis et Manu, eux, s'illustrent dans le réalisme. Le réalisme, c'est un tatouage qui ressemble au final à une photo, avec autant de lumière, autant de contraste, autant de texture que sur une photo. Et j'aime bien travailler ça pour pouvoir aller le plus loin possible dans le tatouage, que ce soit le plus ressemblant possible, et qu'au final, ça soit un peu comme de la peinture. Ça fait 20 ans que j'y réfléchis. Je voulais du réalisme, un truc un peu dark. Eux, c'est un peu leur univers. On a envie, moi, c'était d'avoir le bras complet. Voilà. Donc, du coup, on a commencé il y a deux mois. Et voilà, là, on complète, en fait. On fait la suite. C'est un tatouage sur lequel j'ai déjà fait une dizaine d'heures de travail, ces 30 heures, pour du réalisme détaillé. J'ai griffé, si on peut dire, les premières bases du tatou, et après, j'ajoute les ombrages, et j'augmente la profondeur à chaque séance, pour avoir un résultat le plus réaliste possible. Le serpent, c'est une symbolique pour moi, en fait. Il y a un rapport à mon père, il y a un rapport à l'animal, à ce que ça représente, il y a un rapport à la religion. Donc, c'est un projet abouti, bien réfléchi. J'adore tout ce qui est aussi graphique, mandala, bras, j'ai fait des bras complets en graphique, et ça, c'est vraiment un terrain où je m'éclate. Tandis que l'encre de Chine, suif au charbon, était autrefois utilisée, aujourd'hui, on leur préfère les encres contenant des pigments de synthèse. Le matériel a également beaucoup évolué. On est sur un pen, du coup, avec une batterie directement dedans, on n'a plus le câble, on n'a plus tout ça. Il y a huit heures d'autonomie, je crois, avec aiguille stérile, jetable, donc il n'y a même plus de stérilisation, on jette tout à la fin. Au moins, c'est du matériel à chaque fois neuf pour chaque personne. Au début, on a simplement un stage d'hygiène et salubrité à passer. C'est un stage très succinct, ça sur deux jours, c'est très générique, mais ça met un peu les bases de l'hygiène, et qu'après, il faut quand même retravailler plus précisément dans ce cadre-là professionnel, on peut en faire quand même beaucoup plus. La compétition n'est pas la seule motivation de Louis, qui a remporté plus de 40 prix, aussi bien nationaux qu'internationaux. Savoir où je peux me placer par rapport aux autres, par rapport à mon niveau. Parfois, prendre une bonne rouste parmi les meilleures, ça fait du bien à l'ego, on redescend un petit peu, on travaille, on revient, on gagne, et j'avance comme ça. Après, c'est un esprit de compétition, mais qui reste toujours très bon enfant entre nous, et c'est très motivant. J'adore faire des conventions comme Rouen ou Deauville, qui sont des très grandes conventions, avec 400, 500 tatoueurs, ce qui est énorme. Parce qu'en fait, sur un week-end, on est au contact de plein de styles différents, de personnes différentes, on rencontre des gens, on lit des amitiés, et après, on échange, et après, c'est comme ça qu'on apprend. Et en même temps, on est fiers de représenter la ville de Draguignan aussi. Parce que quand on monte sur scène et qu'on gagne un trophée, ils nous demandent d'où on vient, et tout, donc ça passe à la télé, et tout, donc c'est cool. L'atelier 22 partage son salon avec Style Persine, l'entreprise de Betty Forenbach, perceuse depuis 2015. Alors si on remonte à très très loin, c'est un peu comme les tatouages, ça existe depuis très 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 longtemps, c'est beaucoup les tribus, les choses comme ça. L'Afrique est le berceau du Persine. A l'instar du tatouage, il est une pratique présente aux néolithiques. Les bijoux étaient souvent marqueurs d'identité sociale élevée. Objet esthétique, il répond aussi à des rituels d'initiation ou de pénitence, comme à Singapour. Le Persine permet également de s'associer à un groupe social particulier. Arrivé en France dans les années 90, il s'est aujourd'hui érigé au rang de véritables tendances. Le Persine s'est démocratisé à partir du moment où on a commencé à se mettre avec les tatoueurs ou à ouvrir nos shops. On est un peu comme les tatoueurs, en fait, on va se former chez un autre perceur, ou alors, un peu comme eux, il y a des autodidactes, mais ça ne donne jamais rien de bon dans tous les cas. Mais voilà, on a exactement le même cheminement au niveau de la formation. Chaque endroit où l'on perd, ça a son bijou. Après, je dirais que tout va partout. À part une histoire de diamètre, du bijou, d'épaisseur, on peut tout faire. Alerte ! Ce message s'adresse aux personnes bélénophobes. Pour adoucir le choc des images qui suivent, nous leur proposons celle d'un petit chaton. Les aiguilles, en fait, les tailles dépendent de la partie du corps qu'on perce. On aura, alors c'est des cathéters, c'est des aiguilles, enfin là pareil, il y a plusieurs types d'aiguilles pour percer. Toutes les parties du corps sont perçables. Je n'ai pas une partie du corps que je ne peux pas verser. À part l'intime, il n'y a rien d'exceptionnel ou d'étrange. C'est nos limites sur le piercing. Qu'ils soient esthétiques ou symboliques, le tatouage et le piercing ne sont pas un art moderne, mais un savoir-faire ancestral qui attire toutes les couches de la population, tous les âges. On a vraiment de tout, tous les types de métiers, du banquier au boucher, aux jeunes, aux vieux, aux gros petits. La personne la plus âgée que j'ai percée, elle devait avoir 70 ans. Ouais. Le nez. Et non plus de secret pour l'équipe de choc de l'Atelier 22. Et non plus de secret pour l'équipe de choc de l'Atelier 22.